A propos d'événements dépendants et d'événements indépendants, voyons cela à partir de cet exemple. Hors d'une urne contenant quatre boules bleues et trois boules rouges, on peut extraire deux boules de deux façons différentes, avec remise ou sans remise. Donc, analysons ces deux cas à part et posons-nous la question, quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient de même couleur ? Regardons d'abord le cas avec remise. Au départ, nous pouvons soit tirer une rouge, soit une bleue. La probabilité de tirer une rouge est de 3 septième et la probabilité de tirer une bleue est de 4 septième, probabilité que nous mettons le long de l'arborescence. Imaginons qu'au premier tirage, nous ayons tiré une rouge, mais nous sommes dans le cas avec remise. Donc, après avoir tiré la rouge, il faut la remettre dedans. Et maintenant, on peut de nouveau tirer soit une rouge, soit une bleue. La probabilité de tirer maintenant une rouge, mais elle est de nouveau de 3 septième, comme ceci. Et la probabilité de tirer au deuxième tirage une bleue, sachant qu'on a tiré une rouge au premier tirage, elle est quand même de 4 septième. Si au premier tirage, on a tiré une bleue, dans ce cas-ci, il faut la remettre dans l'urne, et alors on peut de nouveau soit tirer une rouge, soit tirer une bleue. Et les probabilités correspondantes sont celles-là. Regardons maintenant le cas sans remise. Donc, on recommence au départ. Start. On peut tirer soit une rouge, soit une bleue, et les probabilités correspondantes sont bien sûr celles-là. Imaginons maintenant qu'au premier tirage, nous ayons tiré une rouge, et on ne la remet pas dedans. Donc, nous tirons une rouge, et on ne la remet pas dedans. On regarde maintenant au deuxième tirage, la probabilité de tirer une rouge, et la probabilité de tirer une bleue. La probabilité de tirer une rouge au deuxième tirage, sachant qu'on a tiré une rouge au premier tirage, est de 2 sixièmes, comme ceci. Et la probabilité de tirer une bleue au deuxième tirage, sachant qu'on a tiré une rouge au premier tirage, est de 4 sixièmes, comme ceci. Imaginons maintenant qu'au premier tirage, nous ayons tiré une bleue, et on ne la remet pas dedans. Au deuxième tirage, on peut, de nouveau, tirer soit une rouge, soit une bleue, et les probabilités correspondantes sont celles-là. Nous voyons clairement ici que les probabilités du deuxième tirage dépendent du résultat du premier tirage. Par contre ici, les probabilités du deuxième tirage ne dépendent pas du résultat du premier tirage. Dans ce cas-ci, on dit que les deux tirages sont dépendants, et dans ce cas-ci, on dit que les deux tirages sont indépendants. Donc, définissons en général, deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'a aucune influence sur la probabilité de l'autre. Et dans le cas contraire, alors ils sont dépendants. Donc, encore une fois, ici ils sont indépendants, et là ils sont dépendants. Rappelons-nous que, le long d'une arborescence, on multiplie les probabilités. Et répondons dans les deux cas à la question posée. Dans le premier cas, avec remise, on nous demande donc de calculer la probabilité d'avoir deux fois la même couleur. Donc, la probabilité de l'union de ces deux événements-là. Nous calculons donc ceci, c'est bien la probabilité de l'union de ces deux événements-là, et nous savons par Kolmogorov 2 que, si deux événements sont disjoints, leur intersection est bien vide, alors pour calculer la probabilité de leur union, il suffit de calculer la somme de leur probabilité. Donc, puisque cet événement-là et cet événement-là sont disjoints, la probabilité de leur union est égale à la somme de leur probabilité par K2. Et puisque le long d'une arborescence, on multiplie les probabilités, la probabilité de R1, R2, c'est donc 3 septième fois 3 septième, et la probabilité de B1, B2, ça c'est 4 septième fois 4 septième. Donc, le calcul à faire dans le premier cas, c'est celui-là, et la probabilité de cet événement avec remise est donc de 25 quarante-neuvième. Regardons maintenant le cas sans remise, et calculons la probabilité d'avoir deux fois la même couleur. Donc, la probabilité de l'union de ces deux événements-là. Mais par le même raisonnement, c'est la probabilité de l'union, et puisque les deux événements sont disjoints, par K2, il suffit de calculer la somme des deux probabilités. Nous obtenons donc ainsi ce calcul-là, c'est bien 3 septième fois 2 sixième, plus 4 septième fois 3 sixième. Et dans le cas sans remise, la probabilité demandée est de 3 septième, ce qui n'est pas exactement la même chose que ça. 3 septième, c'est 21 quarante-neuvième, et ici, on a 25 quarante-neuvième.